Tu sais Adibu, il y en a qui m'ont posé la question sur YouTube de pourquoi tu étais si calme au fait. Ils ne te reconnaissaient pas. Bah non mais en fait c'est parce que je suis assez touché par la cause animale en général. Alors moi ça me travaille, ça me fait cogiter tu comprends. Je ne suis pas là pour enfiler des perles, donc les rageux sur YouTube ça va de mieux. Alors on va pas insulter quand même les gens qui nous rejoignent sur YouTube. Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Hello, vous allez bien. Bienvenue dans... et joyeux Noël, c'est vrai qu'on enregistre cette vidéo le 25 décembre à 14h parce qu'il ne faut pas oublier nos amis les animaux. Voilà, on ne remettra pas des rennes et des caribous, pas encore en tout cas. Et bienvenue dans Planète Zoo et dans ce nouvel épisode. Donc plusieurs objectifs pour moi dans cet épisode. Les girafes, il va falloir peut-être commencer enfin à les mettre. Le seul problème, et je l'ai un peu constaté, c'est au niveau des recherches. Je télécharge des plants et je n'ai pas accès à tous les éléments des plants parce que je n'ai pas encore tout recherché. Donc on va remédier à ça dans quelques instants. J'ai lu aussi, je pense que c'était la demande de Pierre, de mettre des loups glis. Et bien ça sera le prochain animal après les girafes. Adibou lui est occupé avec des gorilles des plaines ouest. Et donc voilà. On espère que ça va bien se passer. Alors je vais mettre des recherches en plus parce qu'au niveau des sous franchement ça marche bien. Pareil. Et donc ça c'est une... Voilà, ça c'est pas mal. Donc je vais mettre un staff en plus alors qu'ici on a une recherche terminée au niveau des maladies. Donc ça se passe, c'est cool. Alors au niveau du staff, j'hésitais un petit peu. De quel côté je vais mettre ça. Alors, alors qu'ils ont balancé la quille en dehors de l'enclos. Ça va, ça va. Elle se remet ici au tout début. On ne peut pas déplacer ça un peu mieux. Ah non, c'est ces deux fils superposés. Ok. Alors on va mettre ici un bâtiment. Donc on va engager un nouveau chercheur. Je vous avais dit qu'on prend les... Un nouveau mécanicien. Je vous avais dit qu'on en réengagerait. Personnel. Tic, 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 un nouveau mécanicien. Voilà. Et on va payer un peu plus celui qui fait des recherches là. Ah, j'ai dû finir une... Une recherche, il ne faut pas, je n'en sais rien. Donc recherche mécanique, celui qui ne fait rien. On va le mettre en thème afrique. Ce qui est logique. Et donc au niveau du personnel. Recherche dans l'atelier. Ah bah celui-là, je l'ai déjà donné un petit peu plus. Et alors lui, on va aussi l'augmenter. Le problème, c'est qu'il doit faire la queue pour utiliser le service. C'était prévu. Atelier. Et alors j'ai trouvé ceci. Savanne House, atelier et recherche en plus. Voilà. Ça doit être des recherches vétérinaires, je pense. Hum... Alors, on va essayer de mettre ça. Bien. Si ça n'a pas trop de sens. Même si on remarque que derrière, c'est pas fort aligné. On va mettre ça comme ça. Le bâtiment est joli, c'est un peu dommage de le mettre un peu à l'écart. Alors je propose qu'on le mette ici. Et comme ça, on fera une zone de staff ici aussi. Voilà. Voilà. Donc euh... Allez, pour les employés. On va mettre ça comme ça. C'est pas très beau, hein. Hop. C'est même pas beau du tout. C'est même... Pourquoi est-ce qu'il y a des rambards automatiquement là ? C'est fou ça. Voilà. Euh... Foxy va s'accoupler. Ok. Ce qui est bizarre, c'est... Pourquoi il met des rambards d'office ? C'est moi qui ai mis un... Un truc. File d'attente, passerelle avec rambard, aller avec bordure. Aller avec rambard, non. Donc à mon avis, c'est que... Ça ne doit pas être totalement droit. Bon, c'est pas grave. Ils peuvent mettre ça comme ça. Ça ne me dérange pas. Par contre, ici... Ok. On va faire quelque chose comme ceci. On verra bien ce qu'on met de l'autre côté. Voilà. On a une nouvelle zone de staff ici. On va pouvoir donc chercher ce qu'il faut pour les... Alors qu'il y a Psymoune et Ganoderma qui sont en visite ici. Il faut aller les saluer. Ça rapporte des points à chaque fois. Voilà. Et ce qui fait qu'au niveau des recherches... C'est recherche vétérinaire, ça. Inefficace. Électricité. Ok. Peste porcine classique. C'est des recherches vétérinaires. Et ici... Photos en acier environnement. Ok. Ok. Je ne sais pas si je mettais un... Je ne vais pas mettre un autre vétérinaire sur le coup. Au niveau finance, c'est pas... Ah ! Recherche vétérinaire terminée. Ok. De recherche vétérinaire, je n'aurais peut-être pas besoin de deux. Je ne vais peut-être pas... Je ne vais pas mettre ceci. Là, ça m'apporte assez peu, je dois dire. Ce centre de recherche-là, on va modifier. D'ailleurs, on va enlever ce petit logo. Voilà. On ne va pas mettre si on n'a pas besoin. Mais du coup, on met l'atelier ici, pour cette zone de staff. Dans la nature, assez sympa. Voilà. C'est un peu vite en termes de décoration. Mais ce n'est pas très grave. On embellira plus tard. Les défis. Ne déplorer aucun délit pendant 3 mois. Avoir au moins 800 visiteurs dans le zoo 395. Est-ce que j'ai mis des caméras ? Est-ce qu'on pourrait mettre un petit peu ici, dans les services ? Des caméras. Caméras de sécurité. Voilà. On va en mettre une ici. On peut en mettre une là. Et alors ici. Certains qu'on peut en mettre une ici. Ce n'est pas à la portée des caméras. Je ne sais pas s'il y a moyen de le voir d'ailleurs. On a tout mis dans le même groupe. Est-ce qu'il y a moyen de voir cette portée passer en vue caméra ? Ok. Caméras de sécurité. C'est bien fait. Nice. Et du coup, autant améliorer un petit peu l'agent de sécurité alors. Si on veut réussir ce défi-là. Bim. Ils sont en train d'effectuer une patrouille. D'ailleurs, charge de travail assez faible. Ok. Alors, espérons qu'il n'y ait aucun délit. Vu que c'est un peu l'objectif. Pas mal de monde quand même aux différentes boutiques. Ça marche plutôt pas trop mal. Regardons un petit peu les animaux. Dans cet encle-là au niveau des phoques. On a combien d'animaux ici ? Il y en a quand même deux jeunes, trois femelles et deux mâles. C'est pas mal, ça. C'est pas mal, ça. Mais du coup... C'était quoi encore leur... Niveau du phoques. Je ne sais pas si... En cliquant ici, je pense qu'on peut y avoir accès. Je suis passé en qualité trois, en plus. Gestion des animaux. On peut voir la généalogie maintenant. Cool. Père inconnu, mère inconnue. Seigneur, rocli. Si je clique dessus, je pense que je peux aller directement. Là, la taille du groupe. Le phoques-lis est capable de plonger jusqu'à 300 mètres de profondeur. Il n'a pas besoin de boire puisqu'il trouve toute l'eau nécessaire dans les poissons qu'il mange. Ah, c'est fou, ça. Les moustaches du phoques-lis permettent de détecter les mouvements des poissons à 100 mètres de distance. La femelle phoques-lis est gestante environ 90% de sa vie d'adulte. Les petits phoques têtent leur mère pendant les deux semaines suivant leur naissance. Dans ce laps de temps, leur poids triple. Trois à huit. Ok, jusqu'à deux mâles et huit femelles. On va garder en tout ça. On va garder ces phoques. Et comment ils sont trop mignons à se dorer la pilule au soleil. Ça, c'est vraiment trop trop bien. On a l'inspectrice qui est là en route pour les phoques. J'ai l'impression que là, ça fonctionne bien. Est-ce que là, note d'environnement, goulmine vénéneuse, les mânes. Ok, le formateur. Présentation des animaux. C'est bien de faire un petit tour du zoo. La note de l'environnement ici n'est pas dingue. On va quand même essayer d'arranger ça. Recherde vétérinaire terminée. C'est bien, on est sur les maladies. Sur les maladies. Ça, c'est cool. Ça se passe à Dibou ? Ah oui. Super. J'ai des petits bébés. Ils sont magnifiques. C'est clair. Genre, vraiment, ils sont incroyables. Tu devrais faire une espèce de page avec des photos de ton zoo qu'on pourrait mettre sur YouTube. C'est ce que je comptais faire. Donc, Adibou va en faire des skins. Et alors, dans le lien de la vidéo, je mettrai un petit topo sur le zoo d'Adibou. Alors, thème afrique. Non, les clôtures, c'est bon. C'est quoi déjà pour enlever l'overlay ? Je ne sais plus. J'ai. Alors, du coup, je ne suis pas sûr si je mets girafe. Je ne suis pas sûr d'avoir des choses ici. Il y a sûrement aussi des choses en lien avec l'escalade. Alors, je pourrais préparer bientôt la zone. Bon. On va un peu décorer les environs pendant qu'il y a les recherches qui sont en train de se faire. On va décorer les environs. Et je vous montre ça après. Alors, toujours en train d'avancer dans les recherches, j'ai mis trois mécaniciens. Donc, il y a ici deux centres de recherche ici. J'ai mis un centre de recherche là. Et donc, ils ont toujours le troisième qui est juste là. Donc, ça se passe bien. Donc, en chercheur, j'ai deux chercheurs avec deux étoiles. Les sous, ça monte pas mal. James Matthews ou les abris, les structures d'escalade, les clôtures. Le thème afrique, il faudra que je développe aussi les habitats. Et je pense qu'avec ça, j'aurai quand même accès à pas mal de choses pour pouvoir mettre les girafes. Je ne peux pas encore le faire. Je peux mettre l'entrée des girafes. Je vais vous montrer. Donc, ça, on va le faire. J'ai mis ici des distributeurs qui marchent plutôt bien. Ah, il est en cours de réparation. Voilà. Il y a trop de monde. En fait, j'ai des magasins qui fonctionnent trop bien. En fait, si on regarde ici au niveau des services, demandez-levé, gulpiche, ifbif, point d'information, distributeur efficace. Donc, mes magasins fonctionnent bien. Je ne vais pas en mettre plus pour le moment. Je préfère qu'ils fonctionnent plutôt à plein régime. J'ai mis un peu de décoration aussi. Voilà, en mode taiga, ça marche bien. C'est cool. J'ai dû vendre encore des grenouilles parce que les vivariums, c'est l'enfer. Ça se reproduit comme des petits pains. Adibou a le même souci. Enfin, ce n'est même pas vraiment un souci. Ça fait de la moula, ça fait de l'argent. Et ça prend trop de temps à gérer. Voilà. Et du côté des phoques... Tiens, impossible de distinguer un phoqui directement d'ici. Oui, c'est vrai que c'est un peu grand. Du côté des phoques, ça se passe bien. J'ai six animaux. Des trois jeunes en plus. Donc, j'en ai neuf. Il y en a un seigneur qui a faim. Est-ce que l'air de rien... Peut-être mettre deux mangeoires. J'hésite un petit peu à dupliquer. On va mettre une autre ici. Voilà. Ça demandera peut-être beaucoup d'argent. L'argent fonctionne bien. Je stagne entre environ à 400... 400 visiteurs. Mais c'est pas mal, en fait, parce que ça prouve que l'air de rien... La gestion financière du zoo, ça fonctionne assez bien, quoi. Ça fonctionne assez bien. Et euh... Avec deux types d'animaux, ça... Ça rentre... Enfin, les sous-rentre. Évidemment, dès qu'il doit mettre un peu de nourriture, c'est plus compliqué. Je sais pas. Je vais retirer, ça. Ouais. Je vais retirer. Ça sert peut-être à rien. Je pense qu'il y a assez de nourriture ici. De toute façon, je vais pas mettre beaucoup, beaucoup de phoques. Ok. Hum... Je voulais montrer autre chose, mais je ne sais plus quoi. Non, c'est pas grave. Donc, l'entrée des girafes. Donc ça, j'ai trouvé ça dans les modes sur internet. Je vais mettre cette... Je vais mettre l'entrée des girafes par ici. Ah, encore des petits. Cool, ça. Voilà. Donc, ils m'ont trouvé cette entrée-là. Alors, je fais mon zone en mode un peu... Voilà, on peut mettre ça là. En mode très tranquille, hein. Je vais pas... Je m'amuse pas à... à essayer de prévoir des zones, etc. Sinon, on s'en sort pas. Alors, est-ce qu'ici, je pourrais mettre... Si je fais quelque chose comme ceci... Si je fais quelque chose comme ceci... Tiens, je vais faire un peu de... Tu vas faire un peu de marketing ? Faire venir les gens ? Ouais, c'est ça. Moi, ça va. J'ai pas besoin. En même temps que je suis que prof, moins le marketing, tu sais. C'est pas mal, ça. Voilà, petite entrée pour les girafes. Ah, pas de salle du personnel accessible. Bon, on va regarder ça aussi. Alors, peut-être que pour l'aller, je vais un peu la grandir, par contre. J'aime beaucoup comment ça a été fait. Il y a moyen si... Si j'allergie juste, ou pas. Non, peut-être pas à 7, 8. Peut-être revenir à 6. Voilà. Et aligné sur l'angle. Voilà, comme ça, ça nous fera une entrée. Ah non, pas comme ça. Une entrée juste là. Qu'est-ce que ça donne ici ? J'ai pas besoin d'être un peu tourné, ça. Alors, on va s'intéresser aux gorilles, maintenant. Ah. Prendre son temps. Vraiment prendre son temps. Gorilles des plaines de l'Ouest. Voilà. Si moi, c'est ça, c'est ça, c'est ça. J'aime bien ça. Et alors, on peut mettre un panneau girafe. Comme ceci, au cas où, les gens n'auraient pas remarqué qu'on est en train d'installer une zone pour les girafes. Voilà. L'entrée de la zone pour les girafes, ça sera sympa. Jusqu'aux les petites lumières aussi. J'ai rajouté ici un peu partout. D'accord. Le mec, c'est un charreau, quoi. Jusqu'à un mâle et cinq femelles, mon nom. Qui ? Le gorille. C'est pas comme ça pour toi, en vrai, aussi ? Non, moi, c'est sept. Sept ? Ouais. Et en plus, le mâle dominant chez les gorilles, un mâle alpha par groupe. Donc, fais attention. Ouais, ouais, faut que je fasse gaffe. C'est pour ça qu'il y aura un bébé mâle. Aïe, aïe, il va falloir que je le regarde. Comme il va devenir adulte, parce que si je le loupe... Exactement. Pas de tonner là-dedans. Exactement. Et on va continuer comme ceci. Voilà, avec la sortie ici. Et donc, on mettra l'enclos à girafes juste là. Comme ça, les gens pourront aller voir les girafes. C'est pas très droit, mais ça se voit pas. Donc, c'est cool. Alors, il y a un problème avec la salle du personnel un peu inaccessible aussi. On pourrait peut-être en mettre une autre ici. Je sais pas si au niveau salle du personnel, je sais pas ce que j'ai. plan uniquement. Euh... Plan uniquement. Personnel. Staff. C'est pas là ? Dans tout ici ? Ah ouais, c'est un peu cher, ça staff. Euh... Ouais, j'ai pas vraiment cherché. Ah si, voilà, ici, salle du personnel. On a quoi ? Aquatique. Petite salle du personnel. Ça le fait, non ? Mais où est la porte ? Si, elle est juste là. Ouais, je trouve que ça le fait. On va bouger les armes, on va essayer de faire ça bien. Petite salle du personnel ici. Et alors, euh... Comme bonus... Efficacité. Voilà. Et là, on va déplacer ceci. On va... On va même le supprimer. Je suis sûr qu'avec ça, on peut faire un peu mieux. Enfin, encore que... Voilà. On va faire ça comme ça. Alors que l'entrée pour les girafes, c'est bon. Il faudra voir comment on aménage de ce côté-là. Mais donc, ici, il y aura l'aspect girafe. Cool. Allez. Vous allez en voir des girafes et pas uniquement en carton. Comme il y a ici. On va voir des petits parcours sans limiter. Ah, mais ça veut dire qu'ils font des petits ensemble. Au sein de la même femme. Bah... Bah... Normalement, c'est que... Je ne les ai pas... Ah, mais non. Mais je sais. Wilhelm, c'est le père. Aïe, aïe, aïe. Et là, au niveau des phoques, je suis à combien, là ? Ah, il y a quatre jeunes et sept phoques. Et sept mâles. Ok. Bon. Il va falloir surveiller un petit peu ça, qu'on va avoir les nouveaux phoques, aussi. Et puis, il y a une petite campagne marketing. Je me laisserai bien tenter, aussi, au niveau des phoques. Comment ça marche, la campagne marketing ? C'est où ? Finance. Prix du biais et bon marché. On va augmenter un petit peu. Prix marketing. Publicité. Affichage. Publicité dans la presse. Oui, publicité dans la presse. Papier. Allez. Voilà. On fait ça une fois. Ça coûte 1000. Et... Ah, on a un faux gris qui va être adulte. Et donc, du coup... Vu qu'il trouve le prix d'entrée et bon marché, on va passer à 7 et à 5 pour les enfants. Donc, montre le prix. Euh... Bien se souvenir aussi... Quoi ? Non, je m'occupe des animaux. Hop, vous voyez, au centre de l'échange. Et hop. Si je regarde encore le phoque. Donc, le phoque, on avait dit, c'est jusqu'à 8. Ok. De toute façon, après, on pourrait changer quand des clésies de préservation permettront d'avoir des meilleurs animaux aussi. Ok, écoutez. On avance. Lentement mais sûrement. Mais on avance. Oh ! Mais non ! Comme on va bientôt mettre les girafes. Alors, on est toujours dans les recherches. J'ai placé une des sorties. Vous avez un truc qui s'appelle, c'est la structure du roi lion. Parce qu'ils peuvent aller dans les enclos avec les girafes. Ah non, non. Là, non. C'est juste pour les visiteurs. En dessous, ils passeront. Je vais mettre l'enclo ici. J'attends toujours. Mais donc... Voilà. On va finir par les voir. Alors, autre chose aussi. Et moi, j'ai fait une erreur. En fait, cet enclo-là était sale. Cet enclo-là était sale non pas parce qu'il y avait de la saleté, mais parce que l'eau n'était pas propre. Et en fait, vous avez deux modules différents. Vous avez le régulateur de température de l'eau. Et vous avez le purificateur de l'eau. Le traitement de l'eau. Et en fait, je me suis laissé prendre parce qu'il se ressemble. Quand vous voyez dans les services. La température de l'eau. Alors, ce n'est pas la même couleur. Mais ça me semblait vraiment un peu pareil. Et donc, l'eau était très sale. Vous avez certainement vu. Peut-être qu'il y en a qui depuis 2 ou 3 ou 2 se disent bah... Son eau, elle est pourrie en fait. Et maintenant, l'eau est quand même moins sale. Donc j'ai hâte de mettre les girafes. Je m'intéresse aussi un petit peu au... A la génitif de mes phoques. On a quand même des... Des phoques qui attiennent quand même certains niveaux. Je ne sais pas c'est quoi le meilleur phoques que j'ai. Je crois que j'en ai en 2 étoiles. Je crois que j'ai pu passer quelque part un 5 étoiles. Par exemple ici, 5 étoiles. 6500 d'attrait. C'est Masline. Qui est là je pense depuis le début elle. Je ne sais même pas si j'ai accès à sa descendance. Parent, père inconnu, mère inconnue, ouais. Bon allez, vivement les girafes. Ça va arriver. Peut-être dans cette vidéo, j'espère. Non, en attendant toujours les girafes, je vous jure, ça va finir par arriver. J'ai trop de phoques. Enfin, j'ai trop de phoques qui ne me le dit pas. Mais j'en ai 9 et donc ça va finir par poser le problème. Je vais donc essayer de me débarrasser d'un phoques. Je pensais peut-être à Ravon. Ou à Simington. Ravon ou Simington. Alors le problème de Ravon. On va essayer de les trouver comme ça. Il a quand même une étoile, mais au niveau attrait génétique. Il a gène de la longévité que 42%. Ce n'est pas énorme, mais c'est déjà pas mal. Et alors l'ami Simington, on va essayer de le trouver. Je crois que c'est un phoques blanc, Simington. T'as des phoques blancs ? Ouais. Enfin, grilles plutôt. Lui par exemple ? Non, c'est Maseline. Non, c'est peut-être lui, tiens. Non, c'est Ravon. J'ai vraiment du mal à les trouver parfois. Je crois que c'est un phoques. Cliquez sur l'enclos. Environnement animaux. Là, c'est des petits, ça, au fait. Ou pas. Non, Simington est là. C'est lequel ? Non, mais je ne l'ai pas vu. Effectivement celui-là. Simington, taille et longévité. Il a quand même un attrait à 6200 pour acheter brun rouge et ventre pâle. C'est ça. Non, on va se débarrasser de Ravon. Pour que la sociabilité puisse poser problème. Donc, relâcher de l'animal dans la nature. Et ça va me partir. Alors, c'est un statut de conservation. C'est quoi ? C'est l'évolution des dangers présents sur un animal. L'animal apporté dans une espèce en danger avec une population faible, génère davantage de clés de préservation. Parce qu'il est réintroduit dans la nature. Donc, finalement, il n'est pas vraiment en danger, le phoques. Mais ça me fait 317 de points de conservation. Ce qui est pas mal. Ok, on poursuit la recherche de vétérinaires aussi. Franchement, ça avance super bien. Recherche mécanique, j'attends l'habitat 3. Je verrouille différents thèmes et j'espère que ça va finir par se débloquer. Sinon, je devrais construire moi-même le plan pour les girafes. Mais tout est bloqué. C'est dommage parce que j'ai vraiment de chouettes shelters. Au pire, tu pourrais un nouvel animal en attendant. Non, 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 non. Je vais rester sur les girafes parce que je vais rester là-dessus. Et pendant ce temps-là, je gère un peu mon zoo. Comme ça, on ne grandit pas trop vite non plus. Mais ça va le faire. Alors, toujours en attendant ces girafes, on faisait pas mal de petites coupures et de petites scènes dans cet épisode. Dans le vivarium, j'ai un problème. C'est que j'ai revendu un peu trop vite et du coup il n'y a plus qu'un seul animal, une femelle. Parce que le mâle vient de mourir. Et j'avais oublié d'optimiser aussi le vivarium. Donc on va rajouter plein plein de choses pour que le vivarium soit bien optimisé au niveau de l'habitat. Mais maintenant il va falloir trouver un mâle pour cette demoiselle. Mais malheureusement... Ah voilà, allez bim, un mâle. Allez. Franchement Asgard, Adopter une grenouille, c'est un problème au niveau de la gestion. Vraiment. Vraiment c'est un vrai problème. Franchement je trouve que je voulais rien dire mais bon. Adibu, tu ne me contredit pas en vidéo YouTube s'il te plait. C'est la deuxième fois en deux minutes. Mauvaise gestion, c'est pas ma faute. C'était pas ouf en fait. C'est pas à ma faute. Bon allez, et les girafes et les girafes et les girafes et les girafes et les girafes. Bien, les girafes réticulées alors que Apouk va mourir de vieillesse. Je vois qui c'est Apouk, Adibu. C'est mon petit loup Gertik. Ah bah voilà, il se sent pas bien chez toi. Ah bah ça y est, il est crevé. Il est crevé ? Il est crevé. Dites vite vite. Les girafes réticulées, on va donc pouvoir les mettre. Alors en fait j'ai fini les recherches, en tout cas au niveau de l'habitat. Visiblement dans les plans qui proposent qu'ils sont cadenassés, ça veut dire qu'il y a des optimisations qui sont liées à la recherche de l'animal sur l'animal que je n'ai pas encore. Et ces recherches sur les animaux ne peuvent se faire que quand on a l'animal en fait. Alors il y a plusieurs types d'objets qui peuvent convenir à plusieurs types d'animaux. Donc j'imagine que plus j'aurai accès à des animaux, et bien plus ces plans se débloqueront. Même pour des animaux que je n'ai pas encore. Donc j'ai construit un habitat moi-même. Il doit faire 1306 m². L'avantage de la girafe, c'est qu'on peut la mettre avec d'autres animaux de la savane. Donc peut-être que ça sera amené à évoluer par la suite. J'en ai fait un beaucoup plus grand, vous allez voir. Taille du groupe 2 à 12, jusqu'à 4 mâles et 8 femelles. Je vais essayer de prendre 2 mâles et 2 femelles pour essayer de croiser au maximum l'état des recherches. Et donc elles s'entendent bien aussi avec les autres animaux, avec les autres êtres humains. Donc tout va bien. Voici donc l'enclos, le petit enclos que j'ai fait pour les girafes. Enfin petit, il n'est pas si petit que ça. C'est un enclos qui fait 2840 m². Il est à peu près la même taille que les phoques. Un peu plus large, peut-être. J'ai fait tout un tour aussi ici. Il va falloir habiller ici par exemple. Il n'y a pas d'entrée en mode coucou, on est chez les girafes. Donc je verrai un peu relié au staff ici. Ils pourront passer au-dessus pour essayer d'apercevoir les girafes. Ici, c'est une cage à nourriture. Alors j'ai mis du chauffage aussi. Parce que l'air de rien du chauffage qui sera sur 16 degrés. Parce que l'air de rien, les girafes, c'est de 8 à 40 degrés. Donc quand il fera neigeux, à mon avis, elles auront un peu froid. J'ai mis des petites vannées d'informations spéciales girafes. J'en ai mis 3 reliées à l'électricité. Il y en a encore un ici. Relié à l'électricité qui se trouve dans ce petit bâtiment du workshop que j'ai un peu modifié. Et donc j'ai mis l'électricité ici. Qui recouvre donc bien au niveau de la portée 80 mètres. Voilà, qui recouvre donc bien, même si ça ne se voit pas. Voilà, qui recouvre donc bien tout ce dont j'ai besoin. Et donc cet habitat aussi que j'avais téléchargé depuis un petit temps. Voilà, que ça j'ai pu appliquer. Ça me semble un peu petit pour des girafes. Bon après, on verra bien. C'est vrai que les girafes ne vont quand même pas faire la hauteur du rocher du roi lion. Que j'ai du coup, voilà, que j'ai du coup calé avec l'habitat ici. Donc ça va être sympa. Voilà. Et alors vous avez aussi donc un grand abrevoir. Alors il me semble qu'ici, mais on ne le voit pas, attendez. Il me semble qu'ici, mais on ne le voit pas. Voilà, oui, j'avais mis ceci. Attendez deux secondes. Celui-là je vais le mettre ailleurs. Voilà. Et ça on va le rebouger du coup. Alors on va essayer de bien le mettre. Voilà. C'est pas si mal que ça. Peut-être un petit peu plus. Voilà. Je trouve ça un peu mieux. Encore que... Je pense que j'avais mis un petit peu plus encore. Ouais, voilà. Bon, il n'y aura rien ici. Ah non, ben voilà. Ça va être un bon point de repère ce que j'avais rajouté. Ces dessins de girafes là. Ici. Et ici je ne sais pas trop ce que je mettrais. J'ai pas mis de point encore de... Tiens, j'ai pas mis de point pour la présentation. Euh... Ouais, le point pour la présentation. Euh... C'est dans les caméras, non ? Je ne sais plus du tout. Présent. Voilà. Euh... Où est-ce qu'on pourrait faire ça ? Je trouve qu'on pourrait faire ça ici. Voilà, un petit point de présentation. Alors que les présentations auraient lieu quand ? Euh... Janvier. Ou alors juillet. Il faudra que je regarde le planning des présentations aussi. Et au niveau des panneaux éducatifs sur la préservation des espèces. On va en mettre ici. Un. Et on peut en mettre un ici aussi. Voilà, voilà, voilà. Et alors contenu éducatif sur... Le monsieur le clavier de Hadibou. Pardon. La réparation de la couche d'ozone, non je l'ai jamais. Je pense fragmentation de la population. Voilà. Et ici... Le... L'écotourisme. Ah mais il n'y a pas d'électricité ici. Ouais. Je ne vais pas encore mettre d'électricité là. C'est un peu bête ici je trouve. Le... C'est dommage qu'au niveau des allées, il ne puisse pas y aller en fait. Ouais en même temps. Ça va être bien compliqué. Voilà. Pourquoi pas et du coup maintenant dans service, je pourrais mettre ça ici par exemple. J'ai mis en... Comment j'ai... Publié mon habitat pour gorilles de première main. Sur Steam Workshop. Cool. Tu me donneras le lien, dis-vous. Comme ça on le mettra dans là. Parce qu'il a fait un habitat pour gorilles... Mais c'est de première main, tu sais. Je le dis dans le truc. Ah c'est pas... C'est nul alors. Hein ? C'est nul, c'est ça ? Ah non, c'est très bien. Ah bah alors. C'est bien. Bah... J'ai un loup... Bah oui, oui, c'est très bien. Mais c'est un truc que j'ai fait avec ce que j'avais quoi. D'accord. Ok. Mais très simple. Bah alors tu mettras le lien et on mettra dans la vidéo YouTube. Ouais bah tout de suite. Tu m'envoies le lien tout de suite. Là maintenant. Non je peux pas là. Je suis embêté avec un loup qui est mort en fait. Et alors ? Tu penses m'émouvoir ? Oui. D'accord. Euh... Dans les services, il me manque aussi quelques petits euh... Des petites poubelles par exemple. J'ai pas encore mis tout ça. Voilà. Alors peut-être pas comme ceci. On met des petites poubelles en mode euh... Alors c'est plutôt Australie ça, visiblement. Mais ça marche aussi. Voilà. Voilà. Et au niveau lampes, quelques bancs. Ouais c'est vrai que ça a pas mal changé. Aquatique, Afrique. Voilà quelques bancs ici. Ici. Excusez-moi. Mais, mais... Mais... Complètement poli en plus. Des bancs là. Alors... Ici encore des bancs. Voilà. Et ici on va mettre un petit banc perdu là. Tourikiki. Et au niveau éclairage... C'est bizarre que ça soit ailleurs ça. C'est dans construction. L'éclairage. Les petites loupiottes. Euh... J'aime bien les loupiottes aquatiques. Voilà. On va pas en mettre euh... Tant que ça. Je suis pas très très loupiottes. Non là je l'ai déjà mis. Ici on peut en mettre là. Le personnel on s'en fout s'il voit rien. C'est trop mignon les loupiottes. Ils jouent ensemble. Excusez-le. Ok. Ok. Bon. Alors amenons les girafes. Et puis après il faudra peindre tout ça. 40 minutes de vidéo. C'est pas mal. On est sur une moyenne assez... Mais quoi ? Assez honteuse. Quoi ? Y'a 3 bébés ? Mais... Pas trop fort en fait. Girafes réticulées. Filtres. Quoi ? Acne. Nouvelle soirée. Euh... On va enlever le phoque. Alors... Est-ce qu'on va en trouver ? C'est ça le problème. Est-ce qu'on va trouver des girafes ? Ah la la. Aucun animal disponible. Y'a plus de girafes. Ah mais non ! Attends. J'en ai pas 3. J'ai 4 bébés. Quel enfer ! Ah oui c'est un enfer effectivement. Putain. Alors échange d'animaux par contre ça serait bien qu'ils me trouvent des girafes. Parce que j'ai pas du tout de girafes. Actualiser la liste. Voilà. J'ai fini par avoir en réinitialisant les filtres. Est-ce qu'il y en a qui se prennent en argent ? Attendez je vais mettre pause quand même. Est-ce qu'il y en a qui se prennent en argent ou pas ? Ou alors je vais directement sur... Ouais. En argent y'a pas. C'est en crédit de préservation. Allez de nouveau il faut réinitialiser les filtres. C'est pas simple. Girafes réticulés. Filtres. Allez quoi. Utiliser. C'est pas facile hein. Les filtres voilà. Alors. Ouais. Effectivement. Alors on va en prendre des plutôt jeunes. On a du 3,8 ans on en a... Ou alors on va regarder au niveau des prix. Hum hum. Moi j'aurais plutôt tendance à me dire... Ici d'office. Celui-là il a du vert. Celui-là et celle-là quoi. Ok. Celui-là j'adopte. Celui-là j'adopte aussi. Et il me reste 275. Est-ce que je prends une femelle en plus ou pas ? Non. Et au niveau argent. On confirme qu'il y'a rien. Ok. Comme quoi les crédits de préservation c'est quand même important. Alors. Est-ce qu'on peut les amener maintenant qu'ils sont ici ? Ça veut bien. C'est que je clique. Donc. Transférer. Ça bug un peu le centre d'échange. Ici. Et ici transférer aussi. Voilà. Mes deux girafes. Elles sont en train d'arriver. Et alors il va falloir voir ce dont elles ont besoin. En terme. Voilà. Si ça leur convient. En tout cas. Recherche vétérinaire terminée. On va pouvoir commencer par contre les recherches sur les girafes. Ça on va assez vite le faire. Alors à quoi ça ressemble une girafe ? C'est magnifique. C'est magnifique. C'est vraiment magique. Je crois qu'il n'y a rien à dire. Qu'est-ce qu'elles sont belles. Allez. Alors je vais. J'en profiterai un peu après. Là je vais. J'ai récupéré le défi. Donc ça c'est bon. On va regarder un petit peu ce qu'il leur faut au niveau habitat. Alors optimisez. Ah habitat ça leur convient très bien. Ah non. Il manque un peu. Il y a trop d'herbes longues et pas assez de terre. Ok. Alors des herbes longues je pense que j'en ai vu ici. On va rajouter de la terre. Et où sont les herbes longues ? Voilà parfait ici. Ok nickel. Bon alors ça manque d'optimisation. Euh... Mais alors après dans les optimisations... Je pense que je ne connais pas tout. C'est ça le problème. On va enlever les plans. Ouais ouais. C'est pour ça que... Voilà. À part le petit jouet aquatique là. J'ai pas mis grand chose d'autre. Mais elle me parait donc pas trop mal. Et donc dans les recherches vétérinaires... Euh... On va demander à elle de chercher... Faire des recherches sur la girafe reticulée. Alors ici du coup... Girafe reticulée, aucun habitat dans lequel lancer de la nourriture. Hum hum. Voilà. Ici pareil, ça va être la girafe reticulée. Ok on va rajouter ceci. J'ai trop de bébés. Le prix du J est bon marché. Cool. Tu as trop de bébés à Dibou ? Ah laisse tomber. Je suis à 4 bébés et elle va avoir des bébés en fait. Bah tant mieux, ça va te faire euh... C'est que du bonus pour les prochains animaux. Ouais. Giraffe reticulée. Voilà. Comme ça ils entendent des choses sur les girafes. Ici aussi pareil. Giraffe reticulée. Giraffe reticulée. Et on est pas trop mal. Et forcément... Ils arrivent tout de suite hein. Faudra se surveiller pour adopter deux nouvelles girafes, ça serait quand même pas mal. Ça fait venir de nouvelles personnes dans le zoo. 652. On a reterminé également des recherches mécaniques. Un Fox Geek qui va être adulte. On devra surveiller tout ça. Là on continue du côté des mécaniciens par contre euh... Euh... Hum... Allez stand de nourriture. Stand de boisson, ça serait pas mal. Thème Asie. Oui. Tout le collecteur en est fini dans quelque chose ici aussi. Le thème Australie est quasi terminé en entier. Et alors... T'as combien de gens qui travaillent là-dessus ? 3. J'en ai mis 3 pour... J'en ai mis 3 pour... Parce que sinon j'ai trop de problèmes avec le workshop. Enfin... Au moins tout est débloqué. Je suis pas... Voilà. Et du coup... On a changé de prix. Du zoo. Et sous la pluie... Bah les voilà. Ah elles sont... Elles sont... Elles sont splendides et majestueuses hein. Ça c'est... 5 mètres de haut c'est l'un et l'autre elle fait 4 mètres 34. Le mâle... Ici. Voilà. Mais oui. C'est tellement gracieux une girafe. Comme vous voyez ces... Ces animaux se balader c'est... C'est tellement en mode... Un peu la reine des animaux. Ah encore 2 bébés. Putain l'horreur. Voilà mais c'est sous la pluie qu'on accueille donc les girafes. Euh... Moi je vous laisse ici. Dans le prochain épisode il faudra peut-être adopter de nouvelles girafes. Faudra voir aussi les phoques s'ils sont pas trop nombreux. Et puis après je devrais partir moi vers... Vers les loups gris. Aussi. Tu en as toi aussi Adibou c'est ça ? J'ai du loup blanc moi. Ah blanc. Moi ça sera donc des loups gris. Euh... N'hésitez pas à proposer éventuellement certains animaux. Que ça soit pour moi ou pour Adibou. Et... Donc Adibou va me donner le lien... Euh... De sa création du workshop. Donc je mettrai euh... Ça dans le... La description de la vidéo. S'il a l'occasion de le faire. Mais on connait Adibou. Voilà. S'il a l'occasion de le faire peut-être un petit album photo de son parc. Ça pourrait être cool. Ouais c'est ce que je compte faire. Mais il faut que je réactive Steam et c'est un peu le coup que je vais pas le faire maintenant. Voilà. Parce que l'overlist Steam au fait si vous le réactivez pas... Euh... Donc là on l'a désactivé parce qu'on avait des problèmes avec la caméra. Dans le jeu. Vous savez plus appuyer sur F12 pour faire les skins. Donc euh... Elles sont magnifiques. Ça ça sera je suis sûr. Ça sera de la miniature de la vidéo. Merci à vous. 50 minutes de vidéo. C'est trop long. Mais c'est pas grave. On a passé un chouette moment. Au revoir YouTube. Au revoir.